Certains animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Je voudrais dire au professeur Grandjean que je salue là, parce que c'est dommage qu'ils ne sont pas avec nous. Tout le monde est à lui, parce que c'est un monsieur qui a traversé des turbulences et certaines personnes s'en prennent à lui injustement. Et je pense que c'est à mettre au même niveau que nous. Il y a des personnes, ce sont des êtres, je ne sais pas, mais s'ils se rendent compte, ce sont des humains, mais qui travaillent certainement pour l'autre côté, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas pour qui ils travaillent. Ils ne savent pas ce qui est derrière. Tu crois qu'ils ne savent pas pour qui ils travaillent ? Non, mais je pense qu'ils ne réalisent pas l'ampleur. À mon côté obscur dans lequel ils sont. Mais je crois que le Grandjean qu'on a dans le tchat, ce n'est pas Grandjean. Premièrement, il n'y aurait pas eu de deux. Il a mis son truc. Ils l'ont fait avec moi. À un moment donné, dans mon propre hang-up, je vois Nanky, je ne sais pas trop, il voit Nanky avec ma gueule. Et puis, je me dis, quoi ? Je n'ai pas répondu ça. Oui, ils peuvent tout faire. Donc, je ne crois pas que c'est Grandjean. Mais Nanky, ce n'est pas grave, on s'adresse à lui, nous. Oui, mais si jamais il nous écoute, ça va lui faire plaisir de voir qu'on respecte son travail. De toute façon, toi-même, tu m'avais dit que lorsque tu étais à une certaine université, il était là avec toi. Non, il n'était pas avec moi. Tu l'avais croisé. Il a été enseigné dans un lycée où j'étais. Oui, voilà. C'est un monsieur, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très, très gentil. C'est dommage que certaines personnes s'en soient prises à lui. Vraiment, je trouve ça très, très dommage. Mais ils le regretteront. Au moins, il y a eu le courage de faire ça. Voilà. Il a dénoncé et lui, de lui-même, il a reconnu. Il a dit, mais attendez, moi, j'ai enseigné au début. Il reconnaît qu'il a enseigné des choses qui sont complètement fausses. C'est un fervent admirateur de Rift. Vous savez, le monsieur qui parle de la lune, de l'univers, alors il s'est aperçu que rien ne collait. Donc, pour revenir de là et après se faire maltraiter, se faire insulter, ce n'est pas bien. Ça ne doit pas avoir lieu. Surtout que nous commençons à, nous avons compris que nous avons été entraînés, mais dans une supercherie, dans tous les domaines, mais colossal. Mais alors, rien ne tient à la route. Ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Alors que, on va le découvrir petit à petit. D'ailleurs, au travers de la Terre plate, vous avez déjà commencé. Vous avez fait un très, très bon travail. Qu'est-ce qui cloche du côté des globules ? Qu'est-ce qui cloche, Patrick ? Qu'est-ce qui te semble clocher ? Qu'est-ce qui semble clocher ? Moi, dans mon domaine de l'astronomie, il y a pas mal de choses qui se passent bien. C'est ça qui m'embête pour votre côté à vous. Si on prend des choses toutes bêtes, comme la monture équatoriale, j'y reviens souvent. Pourquoi je dois régler la hauteur de cette monture à la latitude de mon lieu pour observer les étoiles ? Si c'était une Terre plate, une monture azimutale me ferait le même essai. Ça me coûterait moins cher. Bon, c'est compliqué. Ce n'est pas des choses que vous voyez tous les jours. Si vous n'avez pas pratiqué, je ne sais pas s'il y en a qui habitent près du Sud, ils peuvent venir me voir un de ces quatre. On prend rendez-vous sur un email et je vous explique ce phénomène-là. Une monture équatoriale peut tout à fait servir à suivre le dôme, la rotation du dôme. Mais pourquoi tu es obligé de changer la hauteur de l'azimut ? À chaque fois que tu te déplaces, entre Lille et Marseille, tu ne peux pas avoir le même suivi si tu ne changes pas la hauteur de l'angle qui est censé être le parallèle de l'axe terrestre. Eh bien, parce que tu te déplaces par rapport à l'étoile polaire. Donc, tu te déplaces par rapport au dôme, pour suivre la rotation du dôme, tu dois réadapter la monture. Oui, mais si je vais dans le Sud, je suis obligé d'inverser cette monture. Je suis obligé de la regarder vers le Sud. Donc, je suis obligé de tourner ma monture vers le Sud. Oui, parce que je crois que le dôme, il tourne dans l'autre sens aussi, par rapport au sud. On peut regarder le Sud, il me semble, je ne sais plus. Non, non, mais là, c'est imparable, François, je suis désolé, mais si c'était sur du plat, une monture azimutale, avec un seul moteur, tu peux suivre l'étoile, quel que soit le dôme. Autre cas, si tu prends une monture équatoriale, si tu changes de position, pour tourner avec un seul moteur pour suivre les étoiles, tu es obligé de changer cette hauteur de latitude. Donc, il y a quand même quelque chose de curieux. Non, pour moi, ça ne l'est pas, mais bon. Je sais que les montures équatoriales, il y a trois axes, c'est ça ? Les montures équatoriales, il y a deux axes. Il y a deux axes, il y a un axe qui est censé être l'axe de la Terre, et un axe autre qui est le réglage de l'altitude. Donc, quand tu pointes une étoile, tu as deux coordonnées. Tu as une coordonnée, on peut dire l'ascension droite, qui est la position de l'étoile sur la route céleste, sur le firmament, sur le globe, sur ce que vous voulez. Et il y a la partie déclinaison, qui est sa hauteur par rapport à l'équateur céleste. Alors, à partir de là, on fait un seul mouvement de moteur, qui est celui qui compense la rotation de la Terre. Oui, ou qui compense la rotation du dôme. Ou la compense de la rotation du dôme. Sauf que, si je me déplace, le dôme, lui, il est censé être fixe, l'étoile polaire est censée être fixe. Ce qui veut dire que si je me déplace, ou que je sois sur un plan, on va dire en France, on ne va pas chercher plus loin, entre le nord et le sud, je ne devrais pas changer quoi que ce soit sur mes réglages. Or, il faut bouger. Et ce n'est pas possible dans une Terre plate. Il y a une vidéo, je m'excuse, ça m'a pris du temps avant de ouvrir mon micro. Il y a une vidéo qui l'explique, Patrick. Et si je peux mettre la main dessus, je ne me souviens plus de qui, mais je vais aller voir dans mon historique. C'est très, très bon le point que tu viens de soulever, parce que tout le monde nous arrive avec ces mêmes arguments-là. Et je suis d'accord avec toi qu'on a eu au début beaucoup de difficultés à répondre à ça, surtout moi versus François qui est professeur en physique et qu'il pourrait m'en montrer jusqu'à l'année prochaine et longtemps. Mais moi, avec mon esprit scientifique, sans avoir tous ces cours-là, je dois être capable de le figurer. Je suis juste un professeur. un enquêteur professeur. Ça veut dire que j'encaisse, ce que je trouve, je le mets. Et cette vidéo-là m'a fait tomber sur le derrière, pour ne pas être grottier. J'ai dit, oh merde, ça répond. Je crois même l'avoir téléchargé. Si je la trouve, je te jure, je la mets sur le Hangout et je mettrai Patrick L. Ah, est-ce que c'est... Non, parce que... Non, mais ta question est hyper bonne, mais la réponse est géniale. Est-ce que c'est la réponse? Tu sais, je ne veux pas avoir raison, mais celle-là, elle se tient la route parce qu'on est pris dans trois phénomènes d'optique. Ça aussi, c'est pas... Tu sais, ta réfraction, ta diffraction, etc. Et ta magnification, ensuite ta langue dans l'eau et tout ça. Il y a le dôme aussi qui agit. Ben, le dôme, encore là, tu sais, le dôme est un réflecteur aussi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui travaille dans les télécommunications qui a fait une vidéo dans laquelle il dénonce justement qu'ils utilisent le dôme comme réflecteur en tant qu'envoyer des... Si tu veux, des pédés militaires, évidemment. Non, ils se servent du dôme avec des radars. Ils envoient des ondes radars sur le micro-ondes, sur le dôme et rebondis à 90 degrés dans un autre endroit, un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'ils communiquent avec eux, entre eux, d'une façon militaire, sans passer par les réseaux des câbles qui sont évidemment très fragiles et très... Comment je peux dire? Très espionnés et faciles à bidonner. Donc, je reviendrai sur cette vidéo-là quitte à réécouter la vidéo par rapport à ta question. Et puis, je crois que ça va en éclairer beaucoup. Et on pourra facilement discuter, surtout François qui a un esprit... Il a plus qu'un esprit scientifique. Je crois qu'il va pouvoir décortiquer ça pour nous et nous l'expliquer mieux que le mec. C'est très, très bon. C'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas prendre trop de place parce qu'on est beaucoup et on a tous quelque chose à dire. Mais à ce moment-là, vous recherchez la vidéo, ça m'intéresserait de l'avoir. Ça, c'est d'avoir le mien. Merci.